Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Super. Un classique. Ça m'appelle quand j'avais 20 ans, je rentrais de l'étranger après quelques mois passés là-bas et un photographe m'a pris en photo avec le commandant de mon escouade. Ça a fait un de ces merdiers après. Wow, vous en avez vécu des choses. T'as même pas idée, Pichoun. Enfin, au vu de la situation, restez planqués derrière le bar. Mais par contre, je vais vous laisser, j'ai l'ouverture à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolée du dérangement. Du coup, vous voulez boire quelque chose ? Je vais vous préparer ça. Ok, vas-y. Merci. Bon, je crois qu'on est enfin tranquille. J'espère bien, mais comment ça a pu arriver ? Je sais pas et je vois pas du tout qui aurait pu la prendre. Hop ! C'est pas possible, mais ils vont faire fuir mes clients avec le... Je vais sortir le balai, ça va pas tarder. Merci, madame. Merci, madame. Qu'est-ce qui va bien, Lucas ? Appelle-moi encore une fois, madame, et je te jure, je te te teint les cheveux en verre fluo. Ah, ça te fait rire, toi, non ? Ouais. Bon, ok. Il faut élucider ça. Je sais même pas ce qu'Adrien va penser s'il tombe sur la photo de même son père. Le contrat avec ma mère risque d'être rompu à cause de moi. Je pense qu'Adrien va comprendre, mais ta mère, je suis pas sûre. Mais maintenant, on fait quoi ? Moi, je peux... Enfin, toi, tu peux sortir sans problème, mais... Moi, je risque d'être accostée par le paparazzi. Bah, au final, non. Je suis tout autant dans la merde que toi. Ils me reconnaissent, maintenant. En même temps, avec tes cheveux, tu passes par la tassou. Et puis toi, avec ton look chic à la japonaise... Non, mais ça va, je te taquine. Vilain, là. Premier objectif, empêcher Marinette et Adrien de voir la photo. Attends. Laisse-moi réfléchir. Marinette, tu peux aller chez Marinette ? Elle habite à quelques rues d'ici. Comme ça, tu récupères un costume pour être tranquille. De toute façon, je pense qu'on va passer la journée à faire ça, donc... D'accord. Oui, c'est d'accord. On va faire comme ça. Et je l'empêche de voir les informations sur son téléphone et le journal. Tu m'étonnes. Et tu vois, je ne vais pas laisser ça me s'en dehors avec tous ces rapaces, là. Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Attends, bouge, quoi. Hop. J'ai une petite écharpe, comme ça. Ça pourrait peut-être cacher tes cheveux. Ok. Et c'est bien. Je peux être emballée. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas mis ce genre de choses, donc je suppose que c'est comme ça. Ok. Et sinon, parce que tu as tous les cheveux. Parce que sinon, je te laisse faire parce que là, c'est... Attends, j'avoue, on n'a pas ça chez moi. Donc, hop, derrière aussi. C'est bon, là ? Ça va. Là, on ne te connaît pas. Sans blague. Bon, moi, en attendant, je vais chercher Adrien pour être sûre qu'il ne sait rien de tout ça. Ok. On se tient en courant par message ? Ouais. Ça va aller pour pour aller jusqu'à chez elle ? Oui, t'inquiète pas. Je risque d'être essoufflée, mais il y a un bien méchant. Non, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que tu es une fille forte. C'est ce que j'aime chez toi. C'est gentil, Lucas. Fais attention à toi. Oui, toi aussi. Attendez, attendez, attendez. Je ne vais pas laisser ces petits merdeux, là, niquer mon commerce et vous emmerder. Non. Je vais sortir ma technique secrète et une fois que j'aurai terminé, vous pourrez y aller. Comme ça ? Ok, ça marche. C'est où chez Marinette ? Tu vas à gauche, je vais à droite. Ok, bon, comme vous voulez. C'est bon. Let's go ! Marinette ! Ah ! Salut ! Salut, Kagami, mais ça va ? Ouais, ça va. Désolée d'être venu à l'improviste, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, là. Ouais, dis-moi, mais en quoi ça consiste ? Oh, est-ce que tu aurais un déguisement à me prêter, s'il te plaît ? Bien sûr, mais ce serait pour quelle occasion ? Pour maintenant, c'est assez urgent. Urgent, à ce point ? Ouais. Bon, je vais te chercher ça. Laisse-moi juste le temps de regarder mes messages. Marinette, gâle pas ! Euh, d'accord, mais pourquoi ? Euh, je suis assez pressée, ma mère est avec Tatsu, et c'est pour pas qu'elle puisse m'avoir, ou enfin, qu'elle me trouve. D'accord, mais en quoi regarder mes messages, ça va te faire perdre ton temps. Marinette, regarde pas ton téléphone. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste que j'ai plus de forfait, et il faut que j'appelle quelqu'un, c'est important. Tu crois que tu pourrais me la prêter ? Ah, d'accord. Merci Marinette. Bouge pas, je vais te chercher quelques affaires. D'accord. Qu'est-ce que t'aimerais ? Disons, quelque chose qui cache mon visage et qui sort un peu de mon style vestimentaire. Plutôt un look décontracté, disons. Oui. Bah, je vais te chercher ça, bouge pas. C'est Marinette. La carte CIM. Allez, bien sûr, évidemment. Ah ! Non, tu sais que t'es une autre. Ok. C'est ça. Yes. Lucas. Tatsu. Je suis chez Marinette. Ok, cool. Mais t'es sûre qu'elle est au courant de rien ? Non, pas pour le moment. Mais il n'est pas facile de trouver des excuses pour qu'elle ne regarde pas son téléphone. J'aime pas lui mentir comme ça. Ouais, je sais bien, mais tu sais qu'on n'a pas le choix. Je lui ai demandé de me prêter son téléphone. J'en ai profité pour lui prendre sa carte CIM. Et pour qu'elle n'ait pas accès à Internet et qu'elle voit surtout la photo et les journaux. Hé, bien joué ! Merci. Mais si elle te rejoint, ça sera à toi de faire le nécessaire, pour qu'elle ne découvre rien. Et Adrien, alors ? Écoute, pour le moment, je le cherche encore. Je ne sais pas où il est. Mais je vais le trouver, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, bisous. Voilà, cagamé, j'ai trouvé de quoi faire ? Oh là 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 là, je suis désolée. Je suis désolée, elle peut être là. Attends, attends, attends. Oh non, non, non. T'es maladroite, mais c'est pour ça que je t'aime ton. Je t'en ai ramenée plein, du coup, t'as de quoi faire pour essayer. Au moins, comme ça, c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup avec du rose. Voilà, tiens. Je vais aller essayer. Super. Papa, papi, papou. Est-ce que je peux te prendre ton téléphone, s'il te plaît ? Ma mère m'a répondu. Ah oui, tiens, bien sûr, vas-y. Merci beaucoup. En attendant, je vais plier ce s'affaire. Ce sera un gène. Celui-là. Et voilà, c'est bien plié. Elle sera contente. Marinette. Je pense que c'est bon. Ah bah, ça te va bien ? Ça me. C'est pas vraiment ce que je porte d'habitude. Au moins, ta mère ne te verra pas. Oui, c'est sûr. Oh, t'aurais préféré un look mignon ? Plutôt Lolita ? Euh, non, oui, non, désolé. T'inquiète pas, je rigole. Je sais très bien que tu as horreur de ce style. Au moins, avec la capuche et les lunettes, ta mère ne te reconnaîtra pas. Oui, heureusement. Euh, bah, ça me fait penser que moi, je dois sortir. Ça te dit de rester avec moi ? Ouais, merci beaucoup. Je vais rester avec toi. Super. Par contre, je vais juste garder ton téléphone au cas où, si jamais j'ai des appels. Ça te dérange pas ? Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Super. Bon, bah, on y va ? On y va. Oui, très bien. Très bien. Ok. Et Liu ? Et qu'est-ce que tu fais là ? On ne devait pas se voir aujourd'hui. Quoi ? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il est drôle, Adrien ? Il a oublié qu'elle était en l'air. Vous en faites pas, ça va aller. Vous êtes sûr ? Mais oui, vous connaissez les riches. Ils n'ont pas de mémoire. Allez, à la prochaine vidéo de Scar. Quel drôle de personnage, c'est idiot. Bon. Un de deux, p'tits puissons. Qu'est-ce que la bouche de ta copine fait sur mon... sur Lucas ? Ma copine. Sur Lucas ? Mais tuez-le ! Tu lis jamais les infos ? Je te parle de ça. Ah, je les ai fallus ce matin, mais c'est pas ma faute. Mais... Qu'est-ce qu'il fait chanson ? Hop, ça se voit, il prend une partie. Ok, c'est un gazon. Du ok, c'est un gazon. Non, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que tu as mis-tu ? Je veux dire... Kagami, elle est juste pas intéressée par ce genre de mec, c'est tout. Ce genre de mec ? Mais tu t'es regardée ? Bah ouais. Oh, mais qui c'est con. Ah, je vois pas bien ce que tu me reproches, en fait. Kagami, elle aime pas ce genre de mec, c'est tout. Mais t'es pas censée sortir avec elle ? Comment dire ? En fait, pas vraiment. Oh, pitié, accouche vite, j'ai pas ton temps. C'est juste qu'on est fiancée par nos parents, et... et voilà. Ah, fiancée, ça existe encore, ça ? C'est peut-être la solution à mon problème. Faut que j'en parle à Narca. Quoi ? La solution pour quoi faire ? Ah, rien, non, non, occupe-toi de ta fiancée. Bah, elle fait ce qu'elle veut, tu sais. Ah, oui, mais pas là, elle fait pas ça. Bah, pourquoi pas ? Lucas est très bien comme mec. T'arrêtes pas de lui le dire. Alors, oui, mais pas pour elle. Ils viennent pas du même monde. On ne mange pas les tangons et les serviettes. Mais, qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? T'es quand même venue affronter mon père pour parler de ça, c'est que ça a l'air super important pour toi. Moi ? Bah, oui, ça me dérange que... Ta fiancée, celle que tu aimes, fricote avec un autre mec. Je pense à toi, là. Bah, moi, ça me dérange pas. Je veux que le bonheur de Kagami. Non, mais oui, mais là, tu dis ça, c'est parce que vous vous voyez pas. Mais vous êtes toujours ensemble. Et là, je suis pas sûre de... Mais si, les papillons dans le ventre, quand vous êtes que tous les deux, vos délits, rien qu'à vous. J'ai pas de papillons dans le ventre. Une bite dans le slip. Quoi ? Je veux dire, t'as pensé à Marinette ? La pauvre, elle va être dévastée. Bah, c'est pas ma faute. Mais c'est vrai qu'elle va être très triste de le savoir. Voilà ! Marinette, c'est juste ton amie ! Il faut que tu saches qui s'est vraiment passé pour pouvoir mieux la réconforter. Ouais, remarque, t'as raison. Faut mieux savoir d'où vient toute cette histoire pour pouvoir mieux la réconforter. Exactement ! Et puis, t'as pensé à Kagami. Elle est amoureuse de toi. Elle est la pauvre. Vous allez vous engueuler pour rien. Qui t'a embrassé ? Personne ! C'était le cas ? Non ! Ma Kagami aurait jamais embrassé un étranger dans la rue ! Je suis de plus ! Tape Kagami, tu m'entends ? Eh ben, pendant que t'envoies sur Lucas, moi, je baisais avec Marinette. Enfin bref, il faut trouver qui a fait ça. Ouais, la seule personne qui peut prendre ce genre de photo, c'est Alia. Elle s'étoure surtout, surtout en ce qui concerne les super-héros. Alia. Ok, j'y vais. Enfin, on y va. Bon, et qu'est-ce que tu veux dire ? Je peux pas partir comme ça. Surtout avec toi. Alors, la première fois que tu vas me dire que tu veux... Non, non. Pour le bonheur de Marinette. Mais je ne peux pas. J'aimerais bien venir, mais mon père voudra pas que je vienne. Et surtout pas tout seul. Avec toi. Même pour rejoindre Kagami. Et s'il y a l'idiot Oscar qui vient avec nous ? Ouais, j'imagine que ça pourrait peut-être passer. Mais c'est pas certain. Il me pourrait quand même l'autorisation de mon père. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais remettre le fait que je sois tout prof de piano remplaçant. Ça va bien marcher avec l'autre. Et puis tu dois aller dans une salle pour les répétitions. Hé ! T'es vraiment nul, j'en excuse toi. Non, j'ai la meilleure idée. Tu vas être le photographe de la situation remplaçant pour le joueur. J'aime pas mentir. L'honnêteté c'est très important pour moi. Ouais, moi non plus. Mais si on est trop honnête, on fait rien. Ouais, 20 fois qu'on est d'accord, tu me dis deux. Ouais, j'en ai rien fait. Allez, go. Et oublie pas ! Essaye d'être le photographe dans la situation, je compte sur toi. Ok ? Hum hum. Genre j'avais le truc par exemple avec toi un jour. Euh, qui dis-tu ? Ça me dégouche rien que d'y penser. Ah, c'est la fin que vous avez fini vos partitions ? C'était rapide. Ah, c'est-à-dire que... Justement, il a fini. On doit aller faire des photos maintenant. Des photos, des répétitions. Quel est le rapport ? Ouais, des photos. Au bon bord du groupe. Mais vous n'y connaissez rien de votre parole. Bon, d'accord. Eh ben, tu l'as bien dressée, Lady Oscar. Mais c'est pas lui dont tu te verras plus peur. Ah bon ? Et c'est de qui ? Euh... Que faites-vous, ici ? Il y a Adrien dans ta chambre. Qui êtes-vous ? Je veux un Adrien géant qui s'échisse. Faut pas arrêter là. Mais père, je voulais juste... Te... Allez... Ah, mais vous savez depuis combien de temps je vous cherche, monsieur Agrest ? Comment ça ? Qui êtes-vous ? Euh... Je suis... J... Mais enfin, père, c'est Juliennique. Vous l'avez eu au défilé. Il a pris des photos pour notre marque. Comment ça ? Je n'étais pas prévenu quatre photos de Raphaël y débarquer. Père, on l'a croisé au défilé. Vous ne vous en souvenez pas ? Monique. Oui. Je ne m'en rappelle absolument pas de l'amour à lui. Enfin, monsieur, nous ne sommes pas assez intimes pour être aussi proche. En plus, je ne suis pas du tout intéressée par les fougars d'Adi. Mon fils, tu dois vraiment changer tes fréquentations. Et ses fameux amis. Ah, mais qui vous parlez comme mini-père ? Je parle de l'énergumène qui t'a ramené après Halloween. Tu étais dans un sale état. Et je ne veux pas que ça recommence. Ah, vous parlez de Lucas ? Lucas, un énergumène ? C'est une blague. Euh... En tant que... Photographe renommé, Lu, monsieur Koufen est un modèle très rare de nos jours, vous savez. C'est pas souvent qu'on croise des numéros 10, je vous ferai dire. Voyons, Jules. L'art n'attend pas. On doit se déboucher. Quoi ? Attendez, je vais vous dire ma façon de penser. Déjà, c'est timide de l'essai d'avoir un son bon droit. En plus, vous les gâtes, vous le savez en photo. Et il devrait encore plus l'enfermer, histoire qu'on ne le voit pas sur une île. Je compte sur vous pour amener mon fils. Parfaitement, je ne perdais jamais du. Et je m'en rends vraiment sur pourquoi je m'en fisse. Ah, c'est parti. Ah, il est obligé de se le coltiner, lui ? Bah oui, tu ne te rappelles pas que c'est la condition pour que je puisse sortir pour mon père ? Tiens, tu ne te souviens pas ? Ouais, mais il faudrait le semer, là. Il va nous ralentir pour notre enquête. Je ne sais pas, une enquête, arrête. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ah, non, mais un mini-agresse me disait justement qu'il avait très faim. Le pauvre, vous comprenez, il a un mini-haricot à nourrir. Quoi ? C'est vrai, monsieur, vous avez faim ? Bah oui, regardez, il est tout faible, il ne tient même plus sur ses jambes. Si vous avez... Si vous tombez dans les pommes, j'aurais de vous dire, c'est avec votre père. C'est pour ça, allez vite acheter quelque chose. Très bien, il vous faut quoi ? Alors, il faudrait deux gros kebabs avec crudité et sauce blanche, tout pour lui parce qu'il n'a pas le droit. Bah si, j'aime ça, la sauce blanche. Ah, chut, toi, je ne vais pas savoir. Non, mais pour les photos aussi, imagine, ça ne rendra pas bien. Avec de coca, de bouillie, du caramel. Ah oui, non, mais c'est bon, là. Il y aura assez, je pense. C'est tout ou autre chose ? Oui, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Dépêchez-vous, ça va fermer. Bon, très bien. Restez ici, je reviens. Oui, on reste ici. Ouais, ouais, c'est ça. Si, si, salut, Lady Oscar. Bon, allez, viens, on y va, là. Quoi ? Mais il va nous ramener à manger. Mais t'es apportu ou quoi ? C'est une diversion pour qu'on soit tranquille. Mais il va quand même nous ramener à manger. Oh, mais non, mais tu es là, il est apportu. Oui, entrez, c'est ouvert. Ah, salut, Elia. Désolée d'être venue à l'improviste comme ça. C'est bien, non, ben écoute, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah, ben maintenant. Tu en parles ? C'est pour lui. Euh, salut, à qui est l'honneur ? Alors c'est toi la fameuse Elia qui a pris cette fameuse photo avec ces fameuses personnes dedans ? Oui, c'est moi, la meilleure reporter de tout Paris et bientôt future réalisatrice. Et toi, avec qui ? Et le bon go, mais c'est pas le sujet. Comment t'as pu faire ça ? T'es inconsciente ! Nani, mais de quoi tu parles ? Je te parle de cette catastrophe. Oh, pfff ! Hum, pas de fait, mais c'est récent ? Oui, de ce matin, je crois. D'accord, je suis entourée d'abrutis. Oui, de ce matin. Et c'est déjà trop. Bon, mais Marinette, t'es au courant ? Au courant de quoi ? C'est pas vrai, t'as tampon partout des pattes, là ? Mais au courant du couple Kagami et Lucas ? Mais non ! Kagami que je rappelle et ta fiancée, hein, que je rappelle précise bien à tout le monde ici... C'est pas vrai. Toutes les personnes ici présentes, attends. Attends, fiancée, mais pas pour longtemps visiblement. T'étais pas obligée de le rappeler, hein. On dirait quelque chose de dérange, là-dedans. Et c'est surtout Marinette qui risque d'être dérangée. Il faut trouver qui a pris cette photo. Ah oui, la pauvre, j'imagine ! Si elle l'apprend, elle sera inconsolable ! Oui, enfin, pas vraiment dit dans ce sens-là, mais oui, Lila, elle a raison. Et puis, c'est pas moi qui a pris cette photo, enfin, genre, ça s'est souvient. Sérieux ? Si c'est pas toi qui a pris cette photo, c'est qui, alors ? Quoi ? C'est pas elle ? Putain, elle retourne à la case départ ! Enfin, sans vouloir être méchante, tout le monde peut prendre ce genre de photo. Et accuser sans preuve, c'est pas joli, joli, Adrien. Je confirme, j'étais avec Alia toute la... Vraiment dommage, je vois pas du tout qui aurait pu prendre cette photo autre que Alia. Mais enfin, je suis pas assez stupide pour prendre ce genre de photo et rendre triste Marinette, enfin, car vous me prenez pour qui ? C'est vrai qu'Alia ne ferait jamais une main à Marinette, elle l'a soutenue jusque-là. Et en plus, hier, j'étais avec Milo toute la journée, donc... Ah, ok, je suis désolée, euh... On vous rend désolée de vous avoir dérangée. Bah oui, vous nous avez dérangée en plein milieu de l'écriture d'un nouveau film. Bah oui, ce serait un film formidable, tu peux me croire, et puis Adrien, je t'ai réservé un rôle spécial pour mon clip. Tu vas voir, on va passer plein de moments, rien que tous les deux. N'est-ce pas formidable ? Ah oui, c'est super, allez, Emmanuel. Mais on s'en prend, le truc de merde ! Alors toi, déjà, tu vas me parler, et on m'aura vraiment tout fait. Enfin, on va fournir ton Lila. Ouais. Eh, mais au fait, tous les deux, vous êtes... Elio-sama, c'est à ce moment que je réalise ce que vous comptez tellement pour moi. Je n'aime pas ni Marinette, ni Kagami, ni Lucas, ni seulement vous, depuis le début. Quoi ? Non. Je n'ai jamais osé vous le dire. C'était au-dessus de mes forces. Mais maintenant, tout est très clair. Épousez-moi, Elio-sama. Quoi ? Non, rien n'est clair, non. Toi, toi, ça va pas, je vais pas t'épouser. T'as ton signifu le make-up d'Annemone, ou quoi ? Rien que quelques minutes avec vous m'ont rempli de bonheur. N'ayez pas peur de vivre notre amour au grand jour. Euh, pas du tout en couple. Des inspecteurs pour découvrir qui a pris la photo. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on peut faire ça. Ouais, alors faites attention, hein. Fait pas comme l'année dernière, il faut des preuves pour se dire les choses, parce que sinon, ça va être le bazar. Vous n'aurez pas dit ? Enfin, tout ça que j'aime. Oui, c'est important. Pour expliquer à la marinate en douceur, on peut pas que ça soit trop triste pour les gars. Ouais, t'as raison. Allez, on y va, votre sonne. Faut bûche-toi. Ah ! Bouge ton cul ! On a presque fini d'écrire les rêves. Je crois qu'on doit. Ouais, maintenant il ne reste plus qu'à trouver les costumes, chercher les lieux, demander aux tueries, trouver les costumes, trouver le maître pro-l'o. Ouais, sans compter de voir la disponibilité d'Adrien. Avec son père et sa japonaise, ça va pas être facile. Voilà, histoire de couple. Tout un, tout un de problèmes. Tu m'étonnes. Et quel couple ? Kagami et Lucas. C'est très inattendu. Oui, mais après, je pense pas que Kagami va rompre ses fiancées avec Adrien comme ça. Bah, faut croire qu'elle ne l'aime pas. Le pauvre, il mérite tellement mieux. Ouais, je suis pas sûre, mais ce qui m'embête, moi, c'est de savoir qui c'est qui a pris la photo, en fait. Ça pourrait très bien être un touriste. Non, bah, ça m'étonnerait, parce que qui voudrait prendre, genre, ce moment-là, avec ces personnes-là ? Non, enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça et après de le publier dans les journaux, ça n'a pas de sens. Tu sais, la famille de Kagami est très connue, donc un touriste étranger qui vient et qui trouve l'opportunité, c'est direct. C'est une aubelle pour eux. Ouais, ça me paraît gros, quand même. Mais bon, il va falloir que je mène l'enquête. Mais je peux pas maintenant, je crois que j'ai rendez-vous... Ah, mais si, j'ai rendez-vous avec Nino ! J'ai complètement oublié ! Il faut que j'y aille, mais du coup... Il y a pas de souci. Vous êtes tellement mignons tous les deux, j'aimerais bien vivre une sorte d'amour comme ça. Mais t'inquiète pas, tu sais, la vie, ça va, ça vient, et quand... Il faut pas attendre l'amour, c'est l'amour qui vient à toi. Donc t'inquiète pas, tu trouveras l'amour aussi, ça viendra. Faut juste pas que tu attendes. Ouais, j'espère. On verra bien. Ouais. Bon, on y go ? Ouais, il y a pas de souci. Salut Nino ! Salut Alia ! Ça va ? Ça va, et toi ? Ah, ça va ! J'ai toujours pas mon souhait de connerie. Dure journée ? Oh ! M'en parle même pas ! Enfin ! Du coup, tu te souviens que j'avais parlé que j'allais faire un clip avec Lila ? Bah du coup, on a commencé à écrire quelques passages. Du coup, voilà, c'est plutôt cool. Tu sais très bien, je t'ai dit de te méfier de cette Lila. Je suis bien content que tu te l'aides dans son clip et que tu puisses trouver quelque chose pour t'émanouir. Ouais, puis en plus, ça m'entraîne pour la suite en même temps, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Ça te dit un restaurant, rien que toi et moi, pour la Saint-Valentin ? Euh, ouais, pourquoi pas ? Euh, Sushi ? Je connais tes goûts. Je passe te chercher vers 18h. Ouais, je pense. Avant, faut que je réagisse une histoire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelque chose que t'a chagriné ? Ouais, il y a Adrien et un certain Elio qui sont venus chez moi pour m'accuser d'avoir pris la photo de Kagami et Luca. Ce qui n'est complètement faux. Et moi, ça m'agace, ça me dérange en fait qu'ils m'accusent alors que... Voilà, quoi. C'est vraiment bizarre. En masse, j'avais un truc de prévu. Je dois y aller, Alia. Mais, Nino ! Mais quelle mouche l'a piqué ? Ah bon, c'est pas grave, je vais aller à la tour de la fin. C'est parti. Mademoiselle, vous pouvez pas passer. Mais je veux passer ! Non. Mais laissez-moi passer, je sais pas pourquoi. Attends, t'as dû, oubliez partir. Évacuez les lieux, madame, si vous plaît. Putain, t'es où, Adrien, là ? Oh, c'est le chien ! Oh, c'est le chien ! Oh, c'est le chien ! Ok. Putain. Je l'avais dit à Kagami qu'il finirait par me connaître. En même temps, c'est moi qui aurais dû prendre le fou, là. Ok. C'est parti. Ah, bah tiens, en parlant du loup. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais en y regardant de plus près, je pense que c'est une erreur. Je veux dire, Kagami, elle va pas... J'espère bien que c'est une erreur, quand même. Au moins que, si ça se trouve, Lucas, il aurait eu besoin d'elle pour un truc. Ça expliquerait pourquoi il se retrouve tard, le soir, la nuit, comme ça, tous les deux, ensemble. Ouais, bien sûr, pour un truc. Mais quel truc ? Je vois pas pourquoi il irait la voir, elle, sachant que je suis là. On est quand même meilleures amies. Et plus, c'est infinité. La nuit, avec le froid qu'il fait, il faut vraiment avoir envie de se voir. Quoique. Mais pour une raison hyper importante pour qu'il aille la voir, elle, spécialement elle, elle a aucun goût. Je vois pas pourquoi il irait la voir. Non, c'est impossible, je te dis. Peut-être un rapport avec Marinette. Elles sont très amies, toutes les deux. Après, elles se détestaient avant. On ne me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Mais il n'aurait pas été voir Alia, plutôt. D'après ce que j'ai compris, c'est elle, sa meilleure amie. Non, ça ne tient pas la route. Pourquoi il aurait été voir cette potiche, là, sérieux ? Qu'est-ce qu'elle a ? En tout cas, c'est bien habillé. Tu dis ça parce que c'est les fringues de la marge de ton père. Depuis quand tu t'y connais, en mode, t'es que modèle. Je sais ce que c'est, être bien habillé. Et Lucas... De quoi, Lucas ? Bah, pour une fois, il est bien sapé. Il n'y a pas de trou, là. Pour une fois que t'as un cerveau, le puceau ? Pourquoi il est habillé comme ça, lui ? Ça veut dire qu'il s'est habillé comme ça spécialement pour elle, pour un possible rendez-vous. Non, parpitcher, pas ça. Mais non, il doit y avoir une autre explication, c'est pas possible. T'as vraiment des conclusions de merde. Bah, vas-y alors. Pourquoi, ce serait bien sapé pour aller à un rendez-vous comme ça ? Forcément un cinéma. Ou un resto, ou un truc du genre. En plus, la nuit, à part pour s'inviter à aller quelque part, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Pour un concert, bien sûr. Par sa grande bonté, il lui a offert des billets pour qu'elle y aille avec toi. pour vous changer de votre vie, Mossad. Concert avec moi ? Bah oui, c'est ta fiancée. Elle est amoureuse de toi. Et que c'est avec toi qu'elle doit aller à ce genre de rendez-vous amoureux, à un concert. Et avec un peu de chance, ça va te déconcer un peu. Mais moi, elle m'a invité nulle part. Donc, ça doit pas être avec moi, tu sais. Mais ça doit pas être avec Lucas non plus. Pourquoi pas ? S'ils aiment la même musique. Ah, mais pourquoi je t'emmène avec moi, toi ? Tu m'aides pas, là. Non, c'est forcément comme j'ai dit. Ah, Lucas ! Lucas, Lucas, t'as que ce mot à la bouche change de disque à tous les vieux. Lucas, salut Adrien. Ça va ? Bah quoi, t'es choqué ? Je te charge depuis tout à l'heure. Comment ça, tu le charges depuis tout à l'heure ? Ah, mais c'est pour ça le message que tu m'as envoyé. Quoi ? Lucas t'envoies un message et tu me le dis rien ? Ouais, bon, bref, on n'a pas le temps. Adrien, tu peux venir avec moi s'il te plaît ? Ah ouais, vous allez lui parler de quoi ? Euh, lui parler d'un sujet un peu personnel. Ah ouais, et je peux pas être dans la confidence, on est potes, non ? Euh, oui, d'accord, pas de souci, mais plus tard, Elio, d'accord ? Allez. Je reviens dès que possible, désolée. Allez, tiens. C'est quoi cette merde d'Elio qui fait « euh, désolée » ? Et si, euh, pas de rien, enfin seuls tous les deux. Oui, le gros Elio n'y avait que du feu. Oh, quelle bonne idée d'avoir protesté ce baiser avec quelqu'un pour le mettre sur le post-piste, ah ! Ouais, comme ça, on l'appuie qu'il compte pas, qu'il me dit tuve. Sale mytho, je suis sûre, il va fricoter avec mon Lucas, ce baiser d'agent de mes deux. Hé, je suis pas d'accord ! Mais, mais où, c'était quoi ? C'est compliqué, mais en gros, il s'est passé un truc... Wow, ça va pas, non ? Quoi ? C'est gentil à vous de me laisser en plan comme ça. Et Adrien, nous, nous étions très occupés, tu vois, et on a des choses très urgentes à faire, n'est-ce pas, Adrien ? Oui, effectivement, ta urge. Désolée, je savais pas. Non, mais pas de soucis, Lucas, mais vraiment, ça urge notre truc. Oui, c'est très urgent. Ouais, mais attends, Adrien, il faut vraiment que je te demande, est-ce que tu as vu ? Là, désolé, on n'a vraiment pas le temps. Toi, tu cours avec moi, non, mais attendez, mais ils me font quoi, là ? Bon, ok, c'est pas grave, je vais y rejoindre Marinette et Kagami et voir comment ça se passe de leur côté. J'espère que Kagami ne va pas me en vouloir. Adrien, excusez-moi, excusez-moi, je vais pas me voir, c'est pas grave. Eh, il était pas mal ce café et il est très bien désolé. Ouais, c'est vrai que vu que ta mère te cherchait, j'ai pensé à un endroit assez calme. T'as bien fait. D'ailleurs, Kagami, je voulais te demander... Oui, quoi ? T'en es où avec Adrien ? Pourquoi tu me demandes ça ? Non, mais je suis juste un peu curieuse, c'est tout. Ah, eh bien, nous continuons de nous voir pendant les cours d'escrits, mais oui, on se voit très très souvent. Ah, c'est cool ça. Et toi, tu en es où avec les garçons ? Ah, tu sais, moi c'est difficile, je suis pas aussi populaire que toi. A quoi ça va voir avec les relations amoureuses ? Ben, tu sais, niveau social et tout. Marinette, ne t'arrête pas à ça. Tu as le droit d'aimer qui tu veux et oublier le reste. Tu es une fille tellement adorable que n'importe quel garçon serait chanceux de sortir avec toi. C'est gentil de ta part. Merci. Je pense que... Tu veux qu'on m'aille aller ? Ah, Lucas ! Attends, il y a Lucas ! Attends, calme-toi. Salut les filles. Ah, salut Lucas ! Alors, vous êtes d'accord avec Kayane ? Quoi ? Les lunettes, par les lunettes de soleil ? Ah, oui, oui, les lunettes, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te parler en privé ? Tout de suite ? Oui, c'est urgent. En privé ? Tu sais, Lucas, tu peux parler devant moi, enfin, je ne dirai rien. Oui, mais là, c'est vraiment urgent, il faut que je lui parle au sol à sol, ça ne te dérange pas. Ok. On se prendra le moment deux secondes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a Lucas ? Je crois qu'on a un souci. Oh non, ne me dis pas que... J'ai pas réussi à parler à Adrien, je ne sais pas si il le courant ou non. Ah, super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Si jamais il voit la photo, il laisse se mettre très en colère. Ok, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais. Mais Marinette ? Écoute, ça va, pour le moment, je vous ai l'air, elle est au courant de rien, au point de vue, ça va aller. Euh, Kagami, je vais préparer ça de jetons avec Lucas, s'il te plaît. Euh, oui, bien sûr, vous voulez qu'on aille quelque part tous les trois ensemble ? Euh, non, en fait, j'avais pensé juste lui et moi si ça ne te dérange pas. Euh, oui, je vais aller avec Marinette, Kagami, d'accord ? Ok, d'accord, très bien, de toute façon, j'ai des coups de fil à passer qui sont assez importants à nous construire plus tard. Qu'est-ce que du coup de fil à passer à qui ? J'ai des contacts haut-placés qui peuvent m'aider avec cette histoire de photos. Ah, d'accord, ok, je te fais confiance. Oui, retourne auprès de Marinette et empêche-la de voir les photos. Ouais, compte sur moi. Ça va ? Je vous dérange pas trop ? Euh, non, quoi, mais pas du tout, enfin, je te trouve très très proche de Kagami. Moi ? Avec Kagami ? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas, laisse tomber, allons juste nous promener, s'il te plaît. Bon allez, ça fait déjà. Bonsoir. Non, écoutez, ce que je fais avec Lucas, ne vous regarde pas. J'ai pas le temps, vous conseille, au revoir. C'est pas vrai, mais pourquoi personne ne veut me répondre sauf pour me poser des questions sur moi et Lucas ? Ah bah, tiens Kagami, il faut qu'on parle ? Écoute, j'ai pas le temps, Elia, je suis pressée, là. Il faut que tu m'expliques pour cette photo, j'ai besoin de comprendre. Merci. Bon, ok, écoute, moi et Lucas... Ah ouais, d'accord, je comprends. Et c'est pour ça que depuis ce matin, Lucas et moi, on essaie de cacher la vérité à Marinette et Adrien. Mais pourquoi ? Enfin, ils sont censés vous soutenir, vous aider ? Pourquoi vous ne leur en parlez pas ? Écoute, peut-être que oui, peut-être que non. Et même avec Marinette, je ne voulais pas que tout soit gâché avec cette satanée photo. Kagami, Kagami, Kagami. Je suis une experte en journalisme ici. Alors, t'inquiète pas, laisse-moi te faire. Je gère. Ok. Pas que si, je te fais confiance. Où est Arnaud ? Ouais, est-ce que moi t'es dérangée ? Ouais, je t'appelle par rapport à la photo qui circule en ce moment sur Paris. Ouais. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Non, c'est bien ? Oh, super ! Tu me sauves. Ça commence à devenir infernale. Mais du coup, tu peux pas me fournir. Ok. Ça m'embête. Mais bon, après, je comprends. T'inquiète. Je te remercie et je t'inquiète, je te revaudrai ça. Ouais. Salut. Oui, je passerai bonjour à mon père. Allez, salut. Sinon, tu arriveras à me surprendre. Du coup, tu as réussi à faire quelque chose pour la photo ? Oui, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le nom de la personne qui a envoyé cette photo sur les journaux. Attends. Je crois que je connais quelqu'un qui pourrait arranger le coup. Ah ouais ? Ouais. C'est parfait, parce que là, il faut que j'aille retrouver Lila et Nino. J'ai des trucs à leur parler, enfin, à régler. D'accord, le bordel. Bah écoute, je me cherche de tout. Ouais, tu me tiendras au courant. Promis, Alia. Allez, salut. Salut. Oui, Monsieur Karasuma ? Bonjour. C'est Mademoiselle Tsurugi. Ça va, ma mère va bien aussi. Écoutez, j'aurais besoin de votre aide. C'est important. Oh, il y a Kagami qui est là. Kagami ! Non, mais Marinette, je ne suis pas... Kagami, Marinette ! Oh non. Mais Kagami, reviens ici ! Mais Marinette, attends ! Et Alia ? Oui ! Oh, excuse-moi. J'ai bien reçu ton message, du coup, il faut aller voir Mino, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai un peu de retard, j'ai oublié mon sac. T'inquiète pas. Du coup, je crois qu'il est là-bas. il est là-bas. Mino, je suis là. Salut, Alia. Salut, salut, il est là. Bon, écoute, Alia, j'ai vraiment un truc important à te dire. Oui, je t'écoute, dis-moi. Tu sais, par rapport à la photo, c'est moi qui l'ai prise. Je voulais aider Adrien et Marinette à se mettre ensemble, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. C'était toi ? Mais, c'est clairement pas la meilleure méthode à mettre en place. Surtout qu'en plus, ça a apporté et ça a fait souffrir énormément de personnes, dont moi. je sais, mais j'étais avec Lila. On était tous les deux à envoyer cet email et Lila a essayé de la supprimer, ça s'est envoyé. Oui, c'est vrai, mais je ne l'ai vraiment pas fait exprès et puis on s'est dit que si on l'avait supprimé, peut-être que c'était avant l'envoi. Oui, mais ça ne serait pas arrivé si tu avais fait un peu plus attention. Pardon, c'est pas moi qui ai pris la photo. Ça suffit, on se calme. Vous êtes tous les deux responsables. Mais si ce n'est pas intentionnel et Nino t'aurait pu me le dire, on aurait pu régler le problème sans que ça fasse tout ce raffu. Oui, je sais, mais... Il n'y a pas de mais. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Ça a fait de terribles conséquences. Tu as raison. Je suis sincèrement désolé. Je peux comprendre que vous avez eu peur de le faire tous les deux. Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas que ça allait faire autant de mal autour de moi. Je ne comprends pas comment on a pu arriver là. Je suis vraiment désolé. Elle doit se sentir terriblement mal. Bon, je reviens tout à l'heure. Alia ! Alia ! Frutule ! Ça va Lila ? T'as l'air triste ? Non, ça ne va pas trop. Il faut que tu me crois Alia. Je te promets, je n'ai pas fait exprès d'envoyer cette photo depuis le tel domino. J'aurais dû venir te voir mais je n'ai pas osé et maintenant c'est encore pire. Non, t'inquiète pas, je te crois que les autres vont finir aussi par le fort. Tu ne l'as pas fait intentionnellement. Ça va bien se passer ? Je ne suis pas sûre pour les autres mais je peux compter sur toi. En même temps, ça sert à ça une super amie. Oui, ça c'est clair. Je suis désolée, mais je me sens un peu épuisée par rapport à tout ça. Je vais aller me reposer un peu. Ok, pas de souci. De toute façon, repose-toi bien et tu me tiens au courant. Moi je vais aller retrouver Nino. Oui. Allez, rentre bien. Merci, bisous. Bisous. Trop facile. Toute la journée, avec toi dans une voiture, petite pousseau de Montroi. Mais on n'a pas été avec un pousseau, tu racontes ? Tiens, non, tout ça, pour rien du tout, total, nada, aucune piste. On n'a pas trouvé Marinette. Ouais, super. Ah bah, elle est justement là. Ouais, coursée par la japonaise. Elle s'en tape. Avec, Lucas. Quoi ? Lucas. Attends, attends, je vais pas, attendez, attends, je vais pas. Attends, tu vas nous chercher un manger, d'accord ? Mais revenez, enfin. T'agami, T'agami. Marinette, je peux tout t'expliquer. Faut vraiment qu'on s'explique. Oui, écoute, c'est parce que tu crois sur la photo. Quelle photo ? Mais quoi ? Lucas, il t'a pas... Lucas, c'est quoi cette histoire de photo ? En fait, c'est pas ce que tu crois. Alors, Lucas, il est totalement innocent, il est victime de cette japonaise. Non, je veux savoir la vérité sur E2. E2 ? Mais quoi ? Adrien, je suis désolée, c'est bon pas. Mais tu vas te carrer, toi ! c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est reparti. On fait quoi maintenant ? Non, 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 mais qu'est-ce qu'il vous prend ? On va vous expliquer. Dans le calme. Ouais, tu vas laisser la japonaise parler avec sa grande gueule. Elio, quoi ? Tu vas pas me dire que tu as apprécié le roule à une grosse fêle ? Quoi ? Toi et Lucas, vous vous êtes intéressé ? Non ! Ah ouais, et c'est quoi ça ? Non ! Elio, j'aime toi Elio. Comme Alia a dit, laissons les deux principaux concernés s'expliquer. Bon, ok. Kagami et moi, on... Ouais, et ? On était bien ensemble, oui. Ah, c'est pas vrai le plus haut, il avait raison, si tu vois. Sur la photo, Lucas m'enlève quelque chose dans l'œil. Quoi ? Tu vois, tu as réussi à trouver finalement. Heureusement que tu étais là pour m'aider. La prochaine fois que tu as des doutes, demande-moi, je la connais bien. Ouais, je vois ça. Bon, tu veux aller boire une boisson chaude ? Ça va Kagami ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'inquiète pas, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. Fais voir ? C'est trop bon. Et voilà. Merci Lucas. Bon, on y va, je suis d'accord pour la boisson chaude. Eh bah ok, et puis juste après, je te ramène chez toi. Ok. Ouais, ça marche. Allez. Eh ouais, je le savais. Non mais sérieux, tu pouvais pas l'enlever toute seule ? Non, mais c'est moi qui ai insisté. L'important, c'est que cette histoire, c'est plus bien. Ok, ça a mal attendu, mais comment ça se fait qu'une photo soit reprée dans un journal ? Moi, je pense que ça va qui c'est. C'est moi qui ai appris cette photo. En fait, je voulais... Parfait. Je vais l'envoyer à Marinette. Comme ça, avec Lucas, c'est cool. Et elle aura plus de chance avec Adrien. C'est sûr et certain. Mais là, c'est ce que tu fais là ? Salut Nina, ça va, on dirait que tu as vu un fantôme. Non, non, c'est juste que j'ai vu Lucas et Kagame dans une situation. Comment dire délicate ? Ah bon ? Vas-y, fais voir. Eh ben ça alors, et tu vas faire quoi ? Je pensais l'envoyer à Marinette comme ça, avec... Elle aura plus de chance avec Adrien. Ouais, c'est pas mal comme idée, mais tu sais, il faut voir les choses en grand. C'est-à-dire ? Eh ben, si tu l'envoies là directement de ton téléphone à Marinette, on saura tout de suite que c'est toi qui l'a pris. Alors, moi, je te propose de l'envoyer anonymement dans un journal, comme ça au moins t'es sûr de pas te faire repérer. Ouais, t'as raison. Bah, tu veux qu'on l'envoie ensemble ? Ouais, on peut envoyer un mail, regarde. Attends, attends, non, je peux pas faire ça. Ça va leur faire de la peine. Et puis, je peux pas faire ça, mon meilleur ami. Oui, je comprends, mais après c'est pour Marinette et Adrien. Non, je sais bien, mais il faut bien que ça fasse ça naturellement. Je sais que l'amour, ça se fait pas comme ça. Non, il faut pas qu'on lui envoie. Il faut pas qu'on les envoie. Il faut pas qu'on l'envoie dans sa journal. Oui, t'as raison. Attends, je vais supprimer. Non, quoi ? J'ai envoyé. Non, 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 il faut supprimer ça tout de suite. Oui, je supprime, attends. J'espère que ça suffira. Et si jamais ça dérape, il faut absolument rien dire, sinon ça va retomber sur nous. Ouais, ouais, t'as raison. C'est promis ? Oui, c'est promis. Au moins, t'as essayé, Lila. Tiens, ok. Merci, Lila. T'es une très bonne amie. Au moins, t'as essayé. Il n'y a pas de quoi. Bon, allez, il faut que j'y aille. A plus. A plus. Au moins, ça a été supprimé. Mais il faut pas que... Mais... Est-ce que je suis sûr que ça a été supprimé ? Non. Non, c'est bon. Ça a été supprimé. Il faut pas que je stresse. Il y a Marinette. Avec Lila, on avait pensé que de l'envoyer aux journalistes. Mais c'était une idée stupide. Je ne savais pas ce que je pensais faire. J'ai été stupide d'avoir envoyé cette photo. Mais pourquoi t'as fait ça ? Il l'a pas fait pour être méchant. Il pensait juste que si Lucas et Kagami étaient ensemble... Eh bien, ça t'aurait laissé plus de choix dans tes relations s'il était avec elle. Non, tu te rends pas compte dans quelle situation t'as mis Lucas sans parler de Kagami. Elle et moi, on a des arrangements avec nos parents. Ça va se mal faire. Je sais, mon pote, mais la prochaine fois, je réfléchira deux fois avant d'envoyer une photo. Et de l'envoyer avec Lina. Ouais, mais elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Elle l'a pas fait extrait. Je crois pas vraiment. Mais du coup, pourquoi vous étiez ensemble tous les deux ? Ça te regarde ? Bah ouais. Mais en fait, Kagami m'aidait à choisir un cadeau. Un cadeau ? Un cadeau pour Marinette. Quoi ? Moi ? Quoi, moi ? Tiens, j'espère que ça te plaira. Merci beaucoup, Lucas. J'adore. Adrien, je suis désolée si tu as cru que... Non, mais t'en fais pas, tout va bien. T'aurais pu avoir des problèmes avec ton père par la faute et je me serais volue. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que toi ? Ça me va pas mal. D'accord ? Ouais. Ouais, mais du coup, pour la photo... Ouais, mais il n'y a plus de problème avec ça. J'ai réglé le souci. Il y a quelqu'un qui me devait en service. Du coup, voilà. Ça a disparu de tous les réseaux sociaux. C'est génial, ça. Heureusement que tu es là. Ouais, mais bon... Maintenant que cette histoire est terminée, ça veut dire d'aller boire un coup, parce que... Pourquoi pas au bar ? Je suis sûre que la patronne aimerait connaître le fin mot de toute cette histoire. Ouais, ça va. Allons-y. Ok, go. C'est parti. Il y va. Allez. Ouais. Ah, sacrée journée, hein ? Vous devez être épuisée, Adrien. Oui, enfin... C'est vrai qu'avec cette histoire de photos, de bisous, tout ça, c'était compliqué. Je me demande surtout comment ça va se passer quand j'aurai une relation et que tout le monde le saura. Ne vous inquiétez pas, Adrien. Je vous protégerai. Mais... Et vous, Léo ? Comment ça, à moi ? Bah, vous n'avez pas quelqu'un à protéger ? C'est-à-dire ? Enfin, je dirais une petite amie, une petite amie, je ne sais pas. Eh bien... Comment dire ? Mais après, si vous ne voulez pas le dire, ce n'est pas grave. Moi, je ne vous force pas. En fait, je privilégie juste le travail. C'est plus important. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces futilités. Ah, d'accord, je vois. Allez-y. Au revoir. Eh, c'est peut-être de lui que you parlaient. D'accord. Ouais, tu m'étonnes. Mais, attends, tu as fait tout ce cirque avec Adrien juste pour cette photo ? Mais c'est de ta faute, tu ne m'as pas prévenue. Je pensais qu'on était proches. Ouais, c'est vrai, mais toute cette histoire, c'était un quiproquo et je voulais m'en débarrasser au plus vite. Au plus vite ? Avec ce petit puceau qui va à deux à l'heure ? Tu m'as mis à l'écart. Je suis vexée. Je suis désolée, je ne pensais pas que ça te blesserait autant. Mais Adrien est mon ami. Mais il faut que tu saches que tu comptes encore plus pour moi, Elio. C'est vrai ? Ouais, plus ce que tu ne le penses. C'est-à-dire ? Viens, suis-moi, je veux qu'on aille au studio tous les deux. Ah bon ? Bah ouais, j'ai besoin de toi pour une nouvelle chanson. Tout à l'heure, j'ai improvisé une mélodie pour Marinette et elle rendait tellement bien que je me suis dit que ce serait bien de l'ajouter aux chansons d'équidisection. Une nouvelle chanson ? Oui. Pour Marinette ? Bah, bien sûr. Encore ? Bah alors, c'est ma muse. Ouais, mais on va finir par lui dédicacer l'album et puis tu pourrais trouver une autre muse. T'es un comique, toi. Allez, viens, petit blond. Pourquoi ? Merci les filles d'avoir permis de rentrer chez moi pour prendre un manteau. En tout cas, désolée que ma mère ait pris tes affaires pour les laver, Kagami. Pas grave. En tout cas, cette histoire est finie maintenant. Ouais, je vais pouvoir me changer. Ouais, décidément, tous les ans, il y a toujours un truc qui se passe. Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose l'année dernière ? Oh, bah pas grand-chose. Une histoire entre Gabriel et Sacha, quelque chose comme ça. Charme. En tout cas, Lucas est vraiment adorable. Tant mieux si ça te plaît. Il faut dire qu'il est très hésitant en te concernant. En même temps, il ne voulait pas décevoir Marinette. Et puis, il faudrait être sûr que le cadeau soit parfait. C'est sûr qu'avec ton aide, ça a dû lui faciliter les choses. Je ne te le fais pas dire, mais ça prouve qu'il est très amoureux de ton. Oui, sûrement. C'est sûr. Puis, je n'ai jamais vu un garçon faire autant de choses pour la fille qu'elle aime. Bon, les filles, je ne vais pas tarder à y aller, moi, je pense. Hein ? Quoi ? Déjà ? Ben, oui. Reste-moi pour dîner, s'il te plaît. C'est histoire de me faire pardonner pour t'avoir mise à l'écart. Mais oui, c'est une super bonne idée, une soirée entre copines. Ça fait longtemps. Ok, ok, mais t'inquiète pas Marinette, je n'étais pas du tout vexée que tu m'aies mise à l'écart. Mais d'ailleurs, j'y pense. Pourquoi t'as réagi comme ça ? Ben, tu vois, Lucas et toi, vous, vous aviez l'air de bien vous entendre et ça m'a fait un pansement au cœur. Attends, 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 me dis pas que tu étais jalouse. Non, non, non. Marinette ? Bon, ça va, je... Le fait de vous voir ensemble, ça... J'ai cru qu'il y avait une attirance l'un envers l'autre et ça m'a fait quelque chose. Ah, Marinette, mais tu t'imagines trop de choses. Mais si tu étais jalouse, ça veut dire que tu commences à voir un pincement pour Lucas, donc c'est positif. Hein, Kagemi ? Kagemi ? Quoi ? Désolée, Marinette, mais cette situation me fait rire. Moi et Lucas, impossible, il n'y a pas plus différent que nous deux. Mais tu as raison, Alia, ça prouve bien que tu commences à tomber amoureuse de lui. Avoue-le. Ben, tout est possible en amour, regarder le film Titanic, par exemple. Mais oui, Titanic, super bonne rêve. Un homme assez pauvre, une femme riche. C'est du génie. Pourquoi j'ai pas avancé plus tôt ? Attendez, je dois apprendre comment cette référence-là ? Ben, comme tu veux. Très bien. Oh ! Ah ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... Avec beaucoup plus de frissons, Beaucoup plus son de l'émotion, Faire attention aux papillons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501